Bonjour Julien. Bonjour Didier. Alors tu as créé avec Adrien Chacon, Adrien Chacon qui ne pouvait pas être là aujourd'hui, en 2012, un laboratoire d'édition PPAF, première pression à froid, qui porte donc les projets de votre duo et qui s'attache plus particulièrement à la lettre. Est-ce que tu peux nous parler, nous présenter PPAF et ce rapport peut-être plus particulier à la lettre ? Alors oui, PPAF c'est une collaboration avec Adrien, le but de la maison d'édition, en fait on se définit comme un laboratoire parce que le livre est-ce que c'est rentable ? C'est-à-dire qu'en fait on s'est posé des questions sur l'édition, qu'est-ce que c'est l'édition ? Et à un moment donné on s'est dit on n'est pas éditeur dans le sens traditionnel, c'est-à-dire qu'on ne produit pas un certain nombre de livres par an pour qu'il y ait une économie qui soit générée par le livre. C'est pour ça qu'on est un laboratoire, on fait un livre par an qui traite plutôt du sujet de la lettre, en fait du signe plus particulièrement, l'évolution du signe, à la fois comme élément de plastique, donc la matière de la lettre, et comme élément de langage, c'est-à-dire lié à sa sémantique. On déploie ça à la fois sur des affiches, sur des livres, dans des installations, ce qui nous apporte une réflexion différente sur la lecture de la lettre et en fait comment elle est perçue. On s'appuie aussi beaucoup sur des travaux théoriques, notamment par exemple le travail que fait Stanislas Dehaene sur la cognition du cerveau sur la lecture de la lettre, ce qui nous donne en fait des pistes pour pouvoir, des pistes plastiques, à partir d'éléments théoriques, ça nous offre des champs plastiques à explorer. Donc vraiment c'est un peu ça le travail de la maison d'édition. Toi Julien, tu es plutôt artiste et designer, graphiste. Oui. Adrien, il va plutôt vers la photo et il est Fab Manager. Tu peux nous présenter rapidement vos parcours ? Disons qu'on est complémentaires, ça nous donne une approche différente. Adrien, il a eu une formation technique, il a fait l'école Louis Lumière en photographie. Et moi j'ai fait les beaux-arts en section en peinture, où j'ai eu Jean-Pierre Pincemin et Philippe Cogné comme profs. Donc on n'a pas du tout la même approche, mais ce qui est du coup riche pour nous au sein de la maison d'édition, ça vient se compléter. Vous êtes venus tous les deux en mai 2023 pour un premier temps de résidence, de recherche, qui vous a permis de tester un dispositif dans l'espace et de voir ce qu'il génère par lui-même. Le second temps de résidence est dédié à une narration, où doit se nouer une relation spécifique entre l'écriture, le langage et la scénographie. Tu veux nous parler de ce projet et de son élaboration au cours de ces deux temps de résidence ? Oui, alors il y a une question qui est récurrente chez nous, c'est vrai que je ne l'ai pas dit tout à l'heure, sur l'outil. On crée beaucoup d'outils au sein de la maison d'édition, des outils qui permettent de dessiner des lettres, en tout cas de façonner des signes. Et du coup, dans le cadre d'une invitation par le Centre national du graphisme à Chaumont, on a développé un outil qui s'appelait Écoute Voir, un dispositif de médiation avec un componium, où à partir d'une partition, on s'emplait la partition de façon à retrouver des lettres et de composer un alphabet. Ensuite, en retravaillant l'alphabet, en écrivant des mots, on reconstruit une chanson. Donc chaque nouveau mot fait un nouveau son. À partir de cette expérience, on a été invité à Château Thierry, pour les 400 ans de Jean de La Fontaine, à s'approprier ce dispositif avec les fables de La Fontaine. Donc là, en fait, on a toujours travaillé le dispositif avec une contrainte extérieure qui était liée à une commande. Et là, du coup, dans le cadre de la résidence, ce qui nous intéresse, c'est qu'est-ce qu'on fait de cet outil ? Et comment on le laisse évoluer tout seul pour voir en fait ce qui dégage ? Et moi, il y a une phrase de Soulages qui me poursuit un peu, c'est ce que je fais m'apprends ce que je cherche. Et en fait, ça, c'est très intéressant. En fait, quand tu utilises un outil, un pinceau, tu peux utiliser la plume, tu peux utiliser le retour, le morceau de bois, tu peux l'écraser. Et donc, tu regardes en fait ce qu'il te propose. Et à partir de ce qu'il te propose, quelque chose va émerger. C'est tout à fait là, avec les outils avec lesquels on est venu, donc le componium, les partitions, on a un peu regardé ce qui se passait. Et voir en fait ce que les matières, ce que cette matière, ce que ces outils génèrent, et voir ce qu'il en émerge au fur et à mesure. Et on dirait que chaque matière en appelle une autre. C'est-à-dire qu'en fait, tout l'ensemble de ce qui est produit n'est pas fait au chausse-pied. Chaque élément vient par rapport à un élément d'avant, qui travaille tout seul, quoi. Comme le bois, la stèle en bois appelle, la matière bois appelle à le contreplaqué, qui fabrique un morceau de bois usiné. Et le papier, par exemple la partition, est faite avec le papier aussi. Donc en fait, il y a tout un enchaînement comme ça, juste des matières qui viennent se rencontrer. Et qui viennent en fait s'ajuster, comme une résonance les unes aux autres. Donc c'est ce travail d'ajustement entre ce qu'on dit, avec le texte qui va venir dessus, et comment on le dit. C'est vraiment tout le travail de la résidence d'ajuster ce propos. Et on peut imaginer que quand il sera ajusté, cette recherche va devenir une production, il y a un projet. Oui, bien sûr, c'est de pouvoir ramener à une finalité de lecture. C'est vraiment l'idée, c'est qu'à un moment donné, peut-être qu'on puisse revenir ici, faire une résidence de production, réfléchir à comment tout ça va se mettre en œuvre. Oui, oui. Donc là, la recherche permet d'affiner, vraiment passer au tamis le projet. Et puis dans ce cas, après, ça va évidemment se développer. Enfin, c'est le but, évidemment, c'est pas assez. On aimera bien, après, il faut que tout ça se mette en route. Mais oui, oui, là, on cherche. Donc on n'est pas sûr de trouver. Et peut-être d'ailleurs, il ne faut peut-être pas trouver. Je pense qu'il y a tout un truc comme ça, de ne pas trouver les choses, ou pas avoir spécialement de réponse. Mais en tout cas, que ça offre des pistes. Et peut-être que c'est ça qui est intéressant, c'est juste d'explorer les pistes. Alors pour incarner peut-être un peu plus ton propos, est-ce que tu peux nous décrire ce qu'on voit ? Bien sûr. Alors ici, on a les stèles, qui sont les éléments de lecture de la bande. On a la bande sonore, la partition, dont sont extraits les lettres. On a la matière, les copeaux, en fait, de la partition, qui sont quand, pour écrire la musique ou écrire les lettres, on est obligé de percer la partition. Et donc, en fait, il reste un résidu. Et ça, c'est le reste du résidu. Enfin, c'est la matière comme de la sûre, en fait. Et tu vois, il y a beaucoup de choses qui viennent en évocation, qui viennent se structurer comme ça. Un dérouleur ou un lecteur, un peu comme un tourne-disque, qui vient déployer la partition dans l'élément de lecture. Et puis, derrière, on a en fait ce qui nous intéressait. Parce que quand tu commences à réfléchir à écrire avec des lettres qui font de la musique, tu commences à dire que certaines lettres font une musique plus intéressante que d'autres. Et donc, finalement, tu as vraiment un travail sur le langage ou, par exemple, les allitérations ou les assonances, avec un travail sur la répétition, en fait, de consonnes ou de voyelles qui permettent, en fait, de travailler le son. Et en fait, il y a vraiment quelque chose qui vient prendre un point de freudement, un peu comme le graphème et le phonème qui sont liés. Il y a tout à fait une expérience comme ça qui est amenée. Et donc, en réfléchissant avec Adrien, qu'est-ce qui est le mieux pour conduire un mot très court ? C'était l'ADN, en fait, puisque le code ADN est fait de quatre lettres. Et donc, en fait, cette répétition comme ça de quatre lettres qui revient, qui est un peu scandée, du coup, nous amène à une répétition sonore, une construction sonore poétique. Il faut voir que c'est quand même l'objectif du travail, c'est cette sensibilité poétique au mot. C'est vrai que tout à l'heure, je n'ai pas dit, mais on est dans une lignée, en fait, des spatialistes ou des lettristes, où vraiment, ce qui nous intéresse, c'est le son de la lettre. Vraiment, cette diction où, par exemple, les poèmes scandés de Gérassime Lucas, qui fait pa, 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 pa. Et en fait, ça, cette texture sonore, c'est ce qu'on essaye d'éprouver à travers le dispositif. On va rester sur la sensibilité poétique au mot. Absolument. Merci beaucoup. Merci, Yé. Sous-titrage ST' 501 Merci, Yé. Merci, Yé.